salut j'espère que tu vas bien on va continuer avec la réalisation de notre voiture et donc on va réaliser cette pièce ici le réservoir ici et peut-être le tueur d'échappement ça va dépend de la vitesse à laquelle on va avancer mais doucement quand même donc on va faire shift a on va utiliser un cylindre on va placer notre cylindre au premier plan il tiens à préciser que si mon cylindre le nombre de vertices il est à 20 écarts pour pouvoir voir cela facilement on peut supprimer le cylindre refaire un shift a venu sur cylindre et ici vous allez voir vertices 24 le nombre le reste le paramètre que vous le laissez par défaut ici c'est nothing en edit mode on va à présent aller sur la vue de dessus et on va faire ici un alt clic droit pour sélectionner la boucle de vertices on va des sélectionner ici alors contrôle z avec shift maintenu on des sélection ici et ici du coup là on a 22h10 on peut faire un contrôle e et un bride et tu l'eau cool on va faire ici un contrôle R et on va faire un contrôle R et on va déplacer nos éléments comme ça sur l'axe des z comme ça ici on on va mélanger ces deux artistes m et ensuite alt center et ici on va faire de même effet comme ça là et là je fais un m alt center je pars sur ma vue de dessus et on va faire quelques petites manipulations donc ici on va utiliser l'outil knife pour créer des découpes comme ceci tac on valide on regarde bien ok c'est nickel on va recommencer la même opération pour les autres parties ici on fait K on sélectionne ce point on revient ici on valide et on refait de même ici là ici je reprends mon cas tac ici là et ici là je valide on va à présent faire du miroir exemple pour laquelle on va sélectionner aller tout d'abord en wireframe faire ici un box late comme ça fait un x delete the artist on part dans les modifiers on ajoute le modifier mirror ok on va cocher le clipping et c'est tout une fois qu'on va faire ça on va aller à présent en mode de sélection de face après avoir sélectionné tous nos vertices on va les extruder mais on va ajouter d'autres vertices à nos sélections du coup ici on va faire comme ceci et également comme ceci je vais également sélectionner les vertices qui se trouve ici là j'ai fait une extrusion comme ça sur ma vue de dessus je vais aller en wireframe et en mode de sélection des vertices et je vais faire un box select d'abord ici je vais faire un bord select comme ça et je vais déplacer ça vers le haut je vais faire un tout petit peu la même chose ici et je vais un peu recommencer ça avec l'autre côté ici et là de même ici une fois qu'on a effectué tout cela c'est plus ou moins comme ici on va ajouter des edges loupe ici de maintien sur la vue de face on va aller en wireframe et on va déplacer comme ça on va aller en wireframe et on va déplacer celui d'axe des x ici on va faire un contrôle r ici là là je vais faire un contrôle r et je vais scaler celui d'axe des z je vais mettre un autre edge ici je recommence ici et ici je fais un contrôle r enfin je fais ici 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 ctrl r on a cette forme maintenant on va ajouter le modifier subdivision de surface on va mettre la vieux porte à 2 et ensuite on va se mousser tout ça déjà on a une belle forme parce que on a une bonne topologie en edit mode une fois qu'on a fait ceci on va appliquer le modifier on va appliquer le modifier mirror ici apply et on va à présent importer nos cylindres du coup on fait un shift a dans les mèches on prend un cylindre ce second cylindre on va venir ici on va laisser les configs par défaut du coup 24 et ici nothing on est in mode on va faire tout d'abord une rotation de 90 degrés parce que déjà de là on est sur l'axe sur la vue de profil sur la vue de face on va plutôt aller sur la vue de profil avec croix du coup sur la vue de profil on va faire un r z de 40 degrés on va faire un s y comme ça sur la vue de face on va faire un s x comme ça parce que là la forme elle est un tout petit peu ovale là exemple pour laquelle on fait un s x on place là on va chercher à synchroniser ici et là du coup on fait encore un s x c'est quasiment sur le même axe celui-là vue de profil ici on va faire un ctrl r alors ici on fait ctrl z ici on va faire un ctrl r là ici on fait s y ici on va faire une suppression des faces qui se trouvent là avant de faire ça on va un tout petit peu déplacer nos cylindres vers le bas on déplace un tout petit peu vers le bas comme ça on va sélectionner nos éléments ici edit mode et on va extruder vers le bas du coup on fait un e z on va faire un ctrl z comme ça un e z encore du coup on va faire un ctrl z ici on va extruder on va scaler comme ça de face on fait un e z un e z encore ici on fait un ctrl z ici on fait un ctrl z on sélectionne notre élément ici et là on déplace comme ça et on va supprimer les faces ici déjà là ce qu'on va également faire c'est avec le mode de sélection de vertice placez placez notre vertice ici placez l'autre vertice ici placez l'autre vertice ici déjà on va on va émerger nos deux éléments les fusionner du coup on sélectionne le plus petit des small le little element des big elements on fait un shift on fait un ctrl z ok on part en edit mode et déjà là on va vérifier le number of vertices donc ici on fait alt clic droit ici on me dit que j'ai 24 vertice ici je fais alt clic droit ici on me dit que j'ai 12 vertice et donc nous on va chercher à mettre 24 vertice sur l'élément du bas et donc pour faire ça on va faire ici déjà un ctrl r ici un autre ctrl r on revérifie là on me dit que j'ai 16 mais je dois avoir 20 écarts et donc on va aller sur la vue de profil et on va ajouter encore ici là ctrl r ici ctrl r et ici ctrl r je revérifie là on me dit que j'ai 22 je dois avoir 24 et je finis avec celui-ci ok ici je vais faire mon alt clic droit je fais un ctrl e et ensuite un bridge edge loop alors ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas sélectionné la loop ici en haut du coup avec un shift maintenu je fais un shift alt clic droit je fais un ctrl e et ensuite bridge edge loop et donc ça me fait ça ça me fait ça et donc le résultat ne me plaît pas le résultat ne me plaît pas beaucoup donc je vais là-bas faire un ctrl z comme ceci je vais sélectionner faire un alt clic droit ici je vais faire un w et ensuite je vais aller dans le loop tools et je vais venir sur cycle alors pour avoir le loop tools que je viens d'activer il faut aller dans edit dans les préférences de blender aller au niveau de add-on ici et taper loop tools il faut cocher ici et une fois que vous avez cocher ici on referme ça on part de nouveau en edit mode vous faites w et ensuite ici vous allez voir loop tools du coup vous faites alt clic droit w ici loop tools ok une fois que cela est fait sur euh vos revues de face on va d'abord euh sélectionner on va d'abord sélectionner on va d'abord sélectionner tous les vertices de nos éléments du coup on fait un L en small comme ça on déplace ici alt clic droit on fait un E Z un E Z W smooth vertices euh ici on va faire un ctrl R ici on va un tout petit peu smousser un ouvert X et là on va faire un alt clic droit ici et ensuite ici ctrl E with edge loop on va supprimer ici x dissolve edge et voilà voilà cette magnifique forme et donc on va continuer on va faire slash déjà on va placer notre élément au bon endroit ici là on va ce qu'il pense que c'est au bon endroit ici ok on fait slash et on va continuer ici on va faire alt et clic droit on va extruder on va scaler extrusion en scale ici on va faire un alt et clic droit alors comme ça alt et clic droit on va désélectionner ici désélectionner là on va faire ctrl e et ensuite on va faire un bridge edge loop ici on va faire un ctrl r comme ceci ici et là on fait un m at center on fait de même ici m at center et du coup là lorsqu'on a cette topologie on peut également l'améliorer encore en on fait un cas de là à la tac on fait un cas de là à la ainsi de suite tac 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 ici et là ici là on va faire de même en bas ici là ok nice et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va placer cette partie ici et donc pour faire ça on va sélectionner un point ici on va faire un ctrl plus comme ça on va faire déjà un x x dit face ici on va faire un alt et clic droit on va faire un w dans le look tous on va prendre saïque du coup là on a nos recettes et donc on va maintenant extruder avec eux ou alors on peut aussi qu'on va payer parce ici on peut aussi les identifier reconquer les champsplicinel signé mais en bas et ils vont passer ce qui veut pas dire Baltique français et passer des concurs c'est beaucoup d'ambiance pour ce que nous a posséder la merciful ici pour cette st risquer ici on peut faire un ctrl r observers à m ok du coup là on fait un contrôle en extrude, en extrude encore, en scale, scale et en scale. là on a cette belle forme de réservoir du coup ici derrière comme je ne vois pas je vais tout simplement refermer ici on extrude e, extrusion scale, extrusion scale, ici on fait m, add center on va vérifier les problèmes de normal et je pense que tout est ok et donc on va on va s'arrêter là pour cette vidéo merci de m'avoir suivi et je te donne rendez vous dans la prochaine vidéo où on va voir le tueur d'échappement et avec les autres parties du coup ciao ciao